J'essaye de ne plus regarder de politique, de ne pas regarder les réseaux sociaux, et je n'y arrive jamais. Ma routine, c'est d'angoisser beaucoup. Ça me force à sortir ce que j'ai vraiment en tête. Je prends l'écriture de la série comme un défi, chaque jour. J'arrive à 9h, je repars à 18h30. Je passe environ 1h30 à 2h à lire la presse et à regarder les émissions de politique la veille. Et je lis Le Monde invariablement à sa sortie, après le déjeuner. Quand j'ai fini ma journée de travail au bureau, j'essaye de ne plus regarder de politique, de ne pas regarder les réseaux sociaux, et je n'y arrive jamais. C'est l'élection de Trump. Je sais, ça paraît loin, mais en fait, cette saison-là ne parle que de l'élection de Trump, de la victoire de BP Grillo, en Italie, et de celle de Boris Johnson, qui est arrivé après, et du Brexit. C'est une saison sur le spectacle qui conquiert, au moment où on est, complètement le leadership sur la politique. Michel Vidal, de loin, c'est le personnage qui m'a le plus ému à l'écriture, en fait. J'aime quand les gens reconnaissent leurs erreurs, reconnaissent s'être trompés, et pourtant ne renoncent pas à donner tout ce qu'ils ont encore à donner à leur pays, et c'est ce qu'il fait. Sous-titrage Société Radio-Canada